On connaît tous l'inconvénient de la salle de bain quand on prend une douche ou un bain, il y a de la vapeur et la vapeur se condense sur le miroir. Il y a deux solutions, la première c'est de se doucher à l'eau froide, pourquoi pas, la deuxième c'est de poser un antibué derrière le miroir. Je vais poser le film antibué, ce qui agit à peu près comme les petits fils noirs, vous savez qu'il y a sur la lunette arrière de la voiture, sinon que là les fils sont nettement plus larges. Pour poser le film évidemment je commence par déposer le miroir en divissant les pattes de fixation légèrement. J'ai éteint l'éclairage évidemment pour déposer le miroir, délicatement le poser sur quelque chose qui protège le lavabo et on va débrancher l'éclairage. Là j'ai des connecteurs rapides ce qui est évidemment idéal. Le film chauffant existe en quatre dimensions et quatre puissances selon la dimension du miroir. Par exemple il y a un film de 25 cm par 27 à peu près avec une puissance de 12 watts, jusqu'à un film qui fait plus d'un mètre par plus de 50 cm avec une puissance de 100 watts. Donc choisissez en fonction de votre miroir la puissance du film. Je commence par nettoyer soigneusement le dos du miroir, enlever toute trace de poussière sinon ça ne collera pas bien. Maintenant je commence à retirer la pellicule protectrice du film. Je décolle partiellement pour pouvoir positionner le film. Je positionne mon film dans l'axe du miroir et on va maroufler soigneusement pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Le robinet est un petit peu gênant certes mais ce n'est pas grave. Alors maintenant je vais dénuder le câble d'alimentation qui est déjà la gaine est prédécoupée. Ensuite on dénude. et j'entortille pour pouvoir le raccorder aux connecteurs qui sont déjà installés qui correspondent à l'éclairage. On va remettre tout ça en place et maintenant il n'y a plus qu'à raccorder l'éclairage. le miroir sur un déconnecteur et même chose sur l'autre. Il reste plus qu'à reposer le miroir sur les pattes. Alors je visse sans trop serrer pour maintenir le miroir en place, c'est bien. Et je visse la dernière patte avant de poser les cabochons. Et voilà. Résultat efficacité puisque là on a de la buée sur les bords et il n'y a plus de buée au centre du miroir là où il y a le film chauffant. 裏 pour le monde Tiche III Il n'y a pas tout Tiche III Sous-titrage ST' 501